Salut les curieuses, salut les curieux, aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par Claire et qui concerne l'insatisfaction. Elle me dit savoir ce qu'il lui faudrait pour être heureuse mais ne pas arriver à mettre ça dans le réel. Merci déjà pour cette question qui touche un point sensible qui est celui de prévoir ce qui est bon pour nous. Pendant longtemps j'ai voulu moi accéder à une version préfabriquée de ce que je me disais qui était le bonheur en fait. J'avais une liste, j'avais dessiné à quoi devait ressembler mon avenir pour être souhaitable. Je passais mon temps ainsi à vérifier que ce que j'avais mis sur la liste était bien en train de se passer. Il y avait donc de ma part des œillères, quelque chose qui guide le regard, qui rétrécit l'horizon pour vérifier que dans les œillères la direction était bien celle que j'avais indiquée. Je pense déjà que tu vois où je veux en venir, c'est à dire qu'en prévoyant très précisément ce qu'on veut voir advenir, a priori on se coupe de tout ce qui est possible de faire en dehors de ce qu'on a prévu. Mais j'ai envie d'apporter quelque chose de plus. J'ai envie d'attirer ton attention à l'endroit où c'est celle que tu es qui souffre, qui est insatisfaite, frustrée, qui imagine ce qui serait bon pour elle. Je pense que j'ai envie peut-être d'être un peu provocateur dans cette réponse. Ce n'est pas contre toi. C'est simplement l'envie que j'ai sur le moment, donc je vais m'écouter. Il y a d'une part ce qu'on a mis sur une petite feuille avec tous les critères de ce qu'on voudrait voir advenir et d'autre part il y a la vie. Je laisse un peu de temps parce que j'aimerais qu'on puisse goûter le fait que quand on est mal, évidemment qu'on aimerait que les choses aillent mieux, on aimerait que tout s'arrange et on aimerait savoir comment procéder. Donc c'est pour ça qu'on se met à imaginer en détail ce qu'il faudrait qu'il advienne pour qu'on se sente bien. C'est normal. Mais la personne qui souffre et qui fait son plan et qui décide de tout ce qu'il faudrait pour soulager son malheur n'est peut-être pas plus indiqué que la vie pour proposer des solutions. Bien souvent, si on enlève les œillères, on va pouvoir déjà voir beaucoup plus largement ce qui se propose à nous en dehors des critères qu'on a déjà sélectionnés. Il est bon d'avoir une direction dans laquelle cheminer, il est bon d'avoir un horizon qui nous fait plaisir, qui nous met en joie. Mais si cet horizon devient un point précis, une adresse précise, alors il va falloir vérifier sans arrêt que les coordonnées de ce point GPS sont bien toujours les mêmes et qu'on chemine bien exactement vers ce point. Je crois qu'on se prive d'une bonne partie des possibles qui sont disponibles sur notre chemin. On ne les voit pas et on ne laisse pas la vie être créative. Et nous, on ne se laisse pas surfer sur la vague de la vie qui est sous nous, autour de nous, au-dessus de nous, partout. Le petit bout de vie qui écrit les critères de ce qui serait bon pour lui est valable. J'invite à attirer l'attention sur le fait que je ne le répudie pas. Je n'ai pas envie de l'invalider. Il est légitime, il a peur, il a mal, il pense qu'il ne va jamais s'en sortir. Et c'est ça qui a besoin d'être accueilli chez lui. Évidemment, sa liste, il peut la faire. Ça peut être utile de faire une liste. Par contre, celui qu'on devient ensuite, s'il a toujours les yeux rivés sur cette liste, alors il fait perdurer cet état. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à s'apporter en enlevant les œillères et en accueillant celui qui souffre, celui qui pense que ça ne va jamais se finir. Là, je suis chez moi, à cet endroit-là, il y en a un qui pense ça, qui ressent ça, qui se dit que ça ne va jamais s'arrêter, que ça va être terrible, que je ne vais jamais m'arrêter de vieillir, par exemple. Si je vais chez moi, c'est là que ça va. Je ne vais jamais finir de vieillir. Ça va devenir de plus en plus douloureux d'être dans mon corps. Je vais pouvoir faire de moins en moins de choses. Je vais être conscient du fait de pouvoir faire de moins en moins de choses. Ça va être terrible. Donc celui que je suis qui a cette peur-là, rien qu'en le regardant dans les yeux, j'accueille une partie de son fardeau. Je ne le laisse pas seul avec ça, à faire des listes pour essayer de se faire voir. Voilà, j'espère avoir apporté un éclairage un petit peu différent et utile. Je t'invite à réagir dans les commentaires. N'hésite pas à poser de nouvelles questions et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...